Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coin des débutants et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série des règles de base et du coup on va parler de la prise en passant. La prise en passant c'est une technique de capture de pions qui est assez particulière. On va voir un exemple ici on a un pion noir qui est en quatrième rangée et sur une colonne voisine ici on a un pion blanc qui est sur sa ligne de départ qui donc n'a jamais bougé et qui a le droit d'avancer de deux cases. Donc on pourrait se dire si on veut bouger ce pion blanc oui mais on va forcément l'avancer de deux cases parce que si on l'avance que d'une case et bah on se fait manger. Donc pour être en sécurité il faut l'avancer de deux cases mais même en l'avançant de deux cases votre pion n'est pas en sécurité. Donc là on voit que les deux pions sont côte à côte que le pion blanc a avancé de deux cases et que normalement il n'y a pas de souci sauf que c'est là que la prise en passant intervient. En fait on estime que ce pion blanc là ok il a avancé de deux cases mais avant tout il est quand même passé par la case h3 et que on pourrait potentiellement le prendre. Donc en fait on va prendre notre pion noir ici et on va l'emmener en h3. On va faire une prise classique en fait on va on va prendre tout simplement on va faire comme si le pion n'avait avancé que d'une case comme si le pion était encore un h3. On va mettre notre pion noir ici et c'est comme ça qu'on va récupérer le pion. La prise en passant. Alors bien sûr on fait attention de ne pas prendre sur le côté comme ça ça ne marche pas c'est interdit. on fait comme si on prenait un pion normalement. Hop on prend comme ça. Et ça marche de l'autre côté aussi donc on va faire ça. Donc là pareil si on avance notre pion noir de deux cases là on voit que les deux pions sont bien côte à côte. On prend notre pion blanc et on fait une prise tout à fait classique et hop on a récupéré le pion noir. Donc les deux conditions vraiment pour refaire la prise en passant correctement c'est déjà que un pion noir soit en quatrième rangée et qu'un pion blanc soit en cinquième rangée. Les autres rangées ça marche pas. Pion blanc cinquième rangée, pion noir quatrième rangée. Et qu'ensuite le pion adverse avance de deux cases. Et enfin la toute dernière condition pour que la prise en passant puisse être faite correctement c'est qu'il faut la faire tout de suite. Ça veut dire que si vous attendez en fait c'est plus possible. Il faut la faire directement le coup d'après. Une fois que votre adversaire a joué donc son pion en l'avançant de deux cases vous devez faire la prise en passant tout de suite si vous voulez la faire. Vous n'êtes pas obligé c'est vraiment un choix mais c'est à vous de décider si vous voulez la faire ou pas. Mais il faut la faire tout de suite. Donc là si je prends c'est bon. Par contre si je sais pas les noirs jouent autre chose hop les blancs ça voilà. Donc là c'est de nouveau noir. Là la prise en passant elle est plus possible c'est trop tard. On peut plus la faire. D'autres coups ont été joués ça marche plus. Il faut vraiment la faire tout de suite dès que vous en avez l'occasion. Dès que le pion adverse avance de deux cases. dès que ça se présente en fait. La situation se présente. Faites là tout de suite. Sinon après ce n'est plus possible. Et maintenant je vais vous montrer un très court exemple de la prise en passant qui est utilisée dans une partie classique. Donc c'est aux blancs de jouer. On avance notre pion de deux cases. Là les noirs par exemple décident de sortir leur cavalier ici. Ce qui n'est pas très bon. On continue à poster notre pion. Et là par exemple les noirs vont avancer leur pion de deux cases ici. Et là on se rend compte que là c'est bon la prise en passant elle est possible. Pion blanc en cinquième rangée. Pion adverse qui était sur sa case de départ et qui avance de deux cases. Les deux pions sont à côté. Hop. La prise en passant est possible. Alors je précise bien sûr que la prise en passant c'est uniquement que les pions. ça ne concerne que les pions. On ne prend pas en passant des pièces. C'est juste des pions. Enfin un pion qui en prend un autre. J'espère que la prise en passant n'a plus de secret pour vous. Et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voir les autres. à bientôt. Sous-titrage ST' 501